Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes seuls dans l'univers. Même si on arrivait à détecter une autre forme de vie dans la galaxie, peut-être à des milliers d'années-lumière de la Terre, cela ne changera pas une dure réalité. L'espèce humaine est livrée à elle-même, et il n'existe à ce jour aucune preuve solide qu'une force extérieure veille à notre bien-être. Et comme si ça ne suffisait pas, le monde qui nous héberge n'a rien d'un paradis. Il est glacial en hiver près des pôles, et une fournaise près de l'équateur. Nous subissons chaque année ouragans, inondations, tremblements de terre. Nous côtoyons de nombreuses créatures, parfois très différentes de nous. Certaines sont inoffensives et adorables. Mais d'autres, si on les laisse faire, n'hésitent pas à nous mettre à mort pour leur propre survie. Aucun mode d'emploi, aucune note explicative à propos de quoi que ce soit ne nous a été laissé. Pour les premiers êtres humains, tout ça devait être terrifiant et extrêmement confus. D'une certaine manière, la situation des premiers êtres humains devait ressembler à celle d'un joueur débutant dans le jeu Minecraft lors de sa sortie en 2011. Le joueur apparaît les mains vides au beau milieu de nulle part, et il n'y a aucun but, aucune instruction qui est donnée. En gros, c'est « tire ton plan », et en cas d'erreur, la partie est terminée. Les joueurs se sont toutefois très vite organisés. Ils ont créé des wikis en tout genre, et quand quelqu'un faisait une découverte, il se passait le mot. Dans le monde réel, hélas, les choses n'ont pas été si vite. Mon chat Albert l'ignore, mais pendant des dizaines de milliers d'années, l'espèce humaine a ramé, mais genre vraiment ramé. Bien sûr, ni Internet, ni même l'écriture n'existaient à nos débuts. Mais ce qui a vraiment manqué aux premiers êtres humains, c'est une méthode permettant de comprendre notre monde avec efficacité, et en faisant le moins d'erreurs possible. Mais tu sais quoi Albert, on en a depuis trouvé une, et elle est en béton armé, c'est la méthode scientifique. En seulement quelques siècles d'application de cette méthode, notre compréhension du monde a davantage progressé que durant tout le reste de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il est donc plus que temps d'en parler. Au cœur de la méthode scientifique, il y a ce qu'on appelle les tests d'hypothèses. Le point de départ d'un test d'hypothèses est toujours le même. Deux hypothèses complémentaires. Par exemple, quand Marine prétend qu'il y a une voiture de la marque Tesla en orbite autour du Soleil en ce moment, ce que j'ai un peu de mal à croire, il s'agit d'une hypothèse. L'hypothèse complémentaire à ce que Marine raconte, c'est qu'il n'y a pas de Tesla en orbite autour du Soleil. L'étape suivante du test, c'est de réfléchir comment on pourrait démolir chacune de ces deux hypothèses si elle est en réalité fausse. Si l'hypothèse de gauche est fausse, moi, à part envoyer des milliers de sondes aux quatre coins du système solaire, scanner l'espace au mètre cube près et constater qu'il n'y a pas de Tesla, je ne vois pas beaucoup d'autres options pour la démolir. Pour démolir l'hypothèse de droite si elle est fausse, les choses sont plus simples. Il me suffit de photographier la voiture en orbite à l'aide d'un télescope ou de tout autre appareil. Cette asymétrie des efforts à fournir est très importante. Parce que l'hypothèse de droite sera la plus facile à démolir si elle est fausse, nous allons l'appeler l'hypothèse nulle. L'autre hypothèse devient ce que l'on nomme l'hypothèse alternative. Il ne reste à présent qu'une chose à faire, concrètement exécuter sur le terrain l'expérience capable de démolir l'hypothèse nulle si celle-ci est fausse. Si au terme de cette expérience les données démontrent de façon claire que H0 ne tient pas debout, c'est gagné. Nous venons d'apprendre quelque chose sur notre monde et il est l'heure d'ouvrir le champagne et de célébrer. Ce point de la méthode est fondamental. C'est cruel, mais c'est uniquement à travers l'anéantissement d'une hypothèse nulle que notre compréhension du monde peut vraiment augmenter. Si on échoue à démolir H0 avec des données de terrain, malheureusement aucune découverte ne peut être annoncée. Soit cette hypothèse nulle est vraie et aucune expérience honnête n'arrivera jamais à la démolir, soit elle est fausse. Mais notre expérience a échoué à le mettre en évidence. Ça arrive. Dans le cas de la voiture Tesla, moi j'ai très vite trouvé en ligne des images très impressionnantes, mais aussi des articles de presse qui supportent ces images, dans les trois langues que je parle couramment, et issues des journaux les plus fiables que je connaisse. L'hypothèse nulle étant anéantie, j'ai donc appris quelque chose aujourd'hui. Il y a bien une Tesla en orbite autour du soleil en ce moment. Essayons un autre exemple. Oscar propose à mon chat Albert un jeu basé sur le lancer d'un dé. Pour gagner à ce jeu, il faut obtenir une valeur plus grande ou égale à 5. Problème ! Albert pense que le dé d'Oscar est pipé en défaveur des deux faces gagnantes. L'hypothèse complémentaire, c'est que le dé d'Oscar n'est pas pipé. Moi comme hypothèse nulle, je vais prendre la seconde hypothèse. Pourquoi donc ? Parce que le comportement statistique d'un dé qui n'est pas pipé, c'est quelque chose de connu, qui est d'ailleurs présenté dans tout bouquin de stats qui se respecte. Voici par exemple les probabilités d'obtenir 20, 21 ou davantage de faces gagnantes, mais aussi 19, 18 ou moins pour 60 lancés d'un dé qui n'est pas truqué. Si je lance concrètement le dé d'Oscar 60 fois, et que j'obtiens par exemple 17 faces gagnantes, l'hypothèse nulle aura résisté, et je ne pourrai pas conclure qu'Oscar triche. Soit Oscar n'est en fait pas un tricheur, et je n'arriverai donc jamais à démolir H0, soit Oscar est bien un tricheur, mais j'ai simplement échoué à le prouver. Dans le cas où j'obtiendrais 4 faces gagnantes seulement sur 60 lancés, les choses seraient très différentes. 4 faces gagnantes seulement, en regard de ce qui était attendu si H0 est vrai, c'est vraiment suspect. Cela prouverait que l'hypothèse nulle n'est en fait pas la bonne, et je conclurai donc qu'Oscar est un tricheur. Bon, nouvel exemple. Une personne qui n'aime pas les gays me déclare Tu sais, il ne faut jamais laisser un homosexuel à proximité d'un petit garçon. Les homosexuels, ce sont tous des pédophiles. Oui, je sais. Cette dernière phrase choque. Mais ce n'est pas parce qu'une affirmation choque qu'elle est nécessairement fausse. Gardons notre calme, et approchons ça selon la méthode scientifique. Dire que tous les homosexuels sont des pédophiles, c'est une hypothèse. Le complémentaire, c'est que non, tous les homosexuels ne sont pas des pédophiles. Si l'hypothèse de gauche est fausse, la démolir sera très facile. Il suffit de trouver au moins un homosexuel qui n'est pas un pédophile. Ce sera donc mon hypothèse nulle. Emile, tu es un vidéaste français ouvertement homosexuel et auteur de la chaîne chez Papa Papou, sur laquelle tu montres avec beaucoup d'humour que famille homoparentale ou pas, élever un enfant, c'est une fameuse aventure. Question. As-tu jamais ressenti une attirance sexuelle pour les petits garçons ou les petites filles ? Hein ? Nathan ? C'est quoi cette question ? C'est comme si moi, je te demandais si toi, tu étais attiré par Albert. Non, écoute, je suis peut-être beaucoup de choses dans la vie. Un mari, un papou, un youtubeur, un bénévole. Mais non, Nathan, je ne suis pas un pédophile. Je n'ai jamais été attiré par les petits garçons ou par les petites filles. Par acquis de conscience, je ne vais pas me contenter d'importuner Emile. Je vais interroger un second vidéaste homosexuel, qui est lui passionné par les jeux vidéo, les Pokémon et l'informatique. Julien, même question. As-tu jamais ressenti une attirance sexuelle pour les petits garçons ou les petites filles ? Et bah c'est pas une question commune à laquelle j'ai l'habitude de répondre. Mais bon, pour Albert, je veux bien le faire. Bien entendu, je n'ai aucune attirance sexuelle, quel que ce soit pour des petits garçons ou pour des petites filles. Je remercie particulièrement Emile et Julien pour leur intervention. Il faut bien réaliser que même lorsqu'on n'a rien à se reprocher, venir dire face à la caméra qu'on n'est pas un pédophile, cela demande une bonne dose de courage. Grâce à eux, je sais que mon hypothèse nulle ne tient pas debout. Bon, en vrai, des gens qui affirment un truc aussi stupide que tous les homosexuels sont des pédophiles, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on entend plus souvent, ce sont des discours du genre « Non, je ne dis pas que tous les homosexuels sont des pédophiles. » Mais la proportion de pédophiles chez eux est quand même différente de la proportion de pédophiles chez les hétérosexuels. Abordons ça via la méthode scientifique. Disons que P1, c'est la proportion de pédophiles parmi tous les homosexuels de la planète et que P2, c'est cette proportion chez les autres. Ce qui est affirmé, c'est que P1 est différent de P2. L'hypothèse complémentaire, c'est l'égalité entre ces deux proportions. Démolir l'hypothèse de droite si elle est fausse sera le plus facile. Pour y arriver, je peux en effet me contenter d'un échantillon représentatif aussi bien du côté homosexuel que du côté hétérosexuel et constater une différence significative entre les deux. L'hypothèse de droite sera donc mon hypothèse nulle. Mais il y a un truc qu'il faut bien réaliser à ce stade. Si on arrivait à anéantir l'hypothèse nulle suite à des résultats de terrain en clair défaveur des homosexuels, qu'est-ce que ça prouverait au juste ? Pour un homophobe, pas de doute. Ce serait la preuve qu'il y a un lien de cause à effet entre homosexualité et pédophilie. Mais non, ce n'est pas du tout de ça qu'il est question. Démontrer que deux proportions sont différentes, cela ne prouve pas un lien de cause à effet. Au mieux, cela prouve une corrélation, ce qui n'est pas la même chose. Le pire, c'est que déjà en 1982, les chercheurs échouaient à prouver l'existence d'une corrélation, et donc à démolir notre hypothèse nulle. Je cite Les homosexuels adultes sont-ils en général attirés sexuellement par les enfants plus que les hétérosexuels adultes ? Il n'y a aucune raison de le croire. Les recherches sur le sujet échouent toutes à démontrer une corrélation entre homosexualité et actes de pédophilie. C'est-tu Albert, ce qui est en revanche scientifiquement démontré ? En 2003, un chercheur a mis en évidence que les lesbiennes, les hommes gays et les bisexuels développent davantage de troubles mentaux que les hétérosexuels. Non pas parce qu'ils ont une sexualité différente, mais bien parce qu'ils subissent au quotidien davantage d'humiliation, de préjugés et de discrimination que les hétérosexuels. Mais ça, c'est la partie sympathique de l'affaire. Parce que dans certains pays, les choses ne s'arrêtent pas à des discriminations. Pour parler un peu de ça, je vais céder la place à Cédric Villain de la chaîne Aurore Humanum Est. Merci Nathan. Tolérante à ses débuts, l'Église chrétienne commence à considérer les homosexuels comme des hérétiques aux alentours du XIIIe siècle. Pour l'Église, le sexe, c'est pour faire des enfants, et c'est tout. Les peines de l'Inquisition sont alors radicales. Excommunication, amende et bûcher. Si le sodomite condamné a de la chance, il peut bénéficier d'un étranglement préalable. C'est ce qui arrive à Jean Diot et Bruno Lenoir, lors du dernier bûcher de Sodome de France, qui s'est tenu en place de grève à Paris le 6 juillet 1750. La pratique du bûcher disparaît à l'époque contemporaine, mais la plupart des législations obligent les homosexuels à cacher publiquement leur orientation, sur des principes d'outrage à la pudeur pas toujours très clairs. Durant la seconde guerre mondiale, pour préserver la race aérienne de leur influence perverse, les nazis marquent les homosexuels allemands d'un triangle rose, et les envoient dans leur camp de concentration. Après la guerre considérée souvent comme des malades mentaux, les homosexuels continuent d'être persécutés en toute légalité en Europe pendant plusieurs décennies. Vladimir Poutine déclare en 2014 que les homosexuels sont les bienvenus dans son pays, à condition de laisser les enfants tranquilles. Aujourd'hui encore, c'est une population qui a un taux de suicide 4 fois plus élevé que la moyenne. En 2017, 10 pays prévoient encore la peine de mort pour homosexualité. 7 l'appliquent. Dans 71 pays, les homosexuels féminins mais surtout masculins subissent des sévices corporels ou des peines de prison de quelques mois à la perpétuité. Inversement, 52 états leur proposent la légalité, le mariage ou l'union civile. Selon le journal Novaya Gazeta, qui s'appuie sur des témoignages, la république tchétchène qui fait partie de la Confédération de Russie aurait entamé une épuration des homosexuels sur son territoire en 2017. A bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas pour toi Albert, mais j'ai eu ma dose d'horreur pour aujourd'hui. Revenons-en à la méthode scientifique. Cette méthode, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Notre envie profonde à tous, ce n'est en fait jamais de démolir nos croyances, nos théories, notre vision du monde, mais bien de les confirmer. Sur internet, par exemple, on trouve aujourd'hui des milliers de personnes qui défendent l'hypothèse nulle que la Terre est plate. Ceux-là passent leur temps à récolter des preuves en faveur de cette hypothèse nulle et considèrent toute tentative de démolir leur édifice comme un grave affront. Les photoprises de l'espace montrant clairement que la Terre n'est pas plate sont ainsi toujours accueillies par des insultes ou déclarées fausses par la communauté des platistes. Lors de la sortie de Minecraft en 2011, tous les joueurs n'ont pas progressé avec la même efficacité dans le jeu. Sans même le réaliser, les plus doués ont passé leur temps à poser des hypothèses et à essayer de les démolir plutôt que de les confirmer, appliquant en fait la méthode scientifique. Parce que oui, Albert, la raison pour laquelle il faut utiliser cette méthode, ce n'est pas pour faire plaisir aux scientifiques ou pour embêter les platistes. Il faut le faire parce que ça marche. Comment vous justify la méthode scientifique ? Oui. Qu'est-ce que ça marche ? Il fonctionne. Il fonctionne. Planes fly, cars drive, computers... C'est un argument. Si vous basez la médecine sur science, vous cure les gens. Si vous basez le design de planes sur science, ils flient. Si vous basez le design de rockets sur science, ils atteignent la Terre. Il fonctionne. Il fonctionne. B****es. C'est grandissante. Cerise sur le gâteau, l'un de ceux qui nous soutiendront au cours des prochains 31 jours se verra expédier un cadeau tout à fait exceptionnel. Une tablette de chocolat rubis. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Il s'agit d'une nouvelle variété de chocolat à la couleur naturellement rose et au goût légèrement fruité. Un vrai délice, qui en Belgique n'est vendu qu'à deux endroits pour le moment. Dans 31 jours, une tablette de ce chocolat sera également expédiée à l'un de ceux qui auront partagé le poste en ce moment épinglé sur notre page Facebook, ainsi qu'à l'une des personnes à avoir retweeté le message épinglé sur notre compte Twitter. Pour être éligible à ce concours, votre adresse de livraison devra se situer dans l'un des pays à l'écran. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Albert.